Si tu aimes mes vidéos et veux m'aider à faire grandir la chaîne, n'oublie pas les pouces bleus, les commentaires et le partage. Et si ce n'est pas déjà fait, abonne-toi et clique sur la cloche pour ne pas rater les prochains épisodes. Salut les bricolos ! Aujourd'hui, on parle de la charpente. Dans cette vidéo, on va surtout parler du nom des différents éléments qui constituent la charpente de ma maison, et un petit peu de leur fonction. La charpente, c'est très technique, donc je ne suis pas capable de vous expliquer en détail la fonction de chaque élément et surtout comment les forces se compensent dans une charpente. Mais j'adorerais faire une vidéo plus complète sur le sujet, donc si un d'entre vous est charpentier et regarde cette vidéo et veut m'aider à faire une vidéo plus complète, ce serait avec plaisir. Cette vidéo sera une introduction à la charpente et j'espère pouvoir la compléter un jour avec une vidéo plus technique. La charpente est un assemblage de pièces qui soutient une construction et sert de support à la toiture. Elle contribue donc à la mise hors d'eau et hors d'air d'un bâtiment. La forme de la charpente est déterminée en fonction de la région et de ses aléas climatiques. Vous imaginez bien que sous un toit comme ça, il n'y a pas la même charpente que sous un toit comme ça. La forme s'adapte aussi aux besoins du bâtiment, comme par exemple s'il faut que les combles soient aménageables. On va prendre pour exemple la charpente qu'on a dans notre maison afin de mieux comprendre son utilité et le nom des différentes pièces qui la composent. Il existe plein de formes de charpente, je ne vais pas traiter dans cette vidéo toutes les formes et donc vous n'aurez pas la liste exhaustive de toutes les pièces possibles dans une charpente. Donc on a dit que la charpente sert principalement à supporter la toiture. Dans notre cas, la toiture est constituée de tuiles plates. Ce sont des tuiles rectangulaires avec un petit ergot au centre d'une de ses extrémités qui permet de les accrocher sur les litos. Les litos sont des petites baguettes en bois fixées à intervalles réguliers sur les chevrons, eux-mêmes supportées par les pannes. On va passer sur SketchUp, ce sera plus facile à illustrer. Donc nous on a des tuiles plates qui ressemblent à ça. Voilà, donc on a des tuiles plates, les trois éléments que vous voyez là, qui sont fixés sur des litos. Donc c'est les bouts de bois que vous voyez là. Vous voyez dans les tuiles plates, si je vais en dessous, on voit qu'il y a un petit crochet qui s'attache sur les litos. Ensuite ces litos, eux, sont fixés sur ces bouts de bois là qu'on appelle des chevrons et qui eux-mêmes, si je dézoome, vous voyez, les chevrons sont appuyés sur les pannes, ici, ici, ici et ici. La panne située tout en haut s'appelle la panne fêtière. Normal, puisqu'elle se situe à l'endroit où les deux versants de la toiture se rejoignent. Cet endroit s'appelle le fêtage. Les pannes situées tout en bas, donc celle-ci et celle-là, s'appellent les sablières. Non certainement données, car autrefois elles étaient posées sur un lit de sable, qui permettait d'aplanir et de régler la hauteur du support. Bah oui, le support en général c'est un mur, qui à l'époque était constitué avec des pierres de tailles différentes, donc c'était pas évident d'être pressé au millimètre. Du coup on mettait du sable pour égaliser tout ça. Et enfin, les pannes situées entre la fêtière et les sablières, donc cette panne et cette panne-là dans notre cas, s'appellent des ventrières ou des pannes intermédiaires. Donc ces gros morceaux de bois qu'on appelle les pannes, prennent appui sur les pignons des murs, donc c'est cette partie triangulaire du mur que vous voyez au fond, et sur la ferme de charpente. La ferme de charpente, c'est tout l'assemblage de bois que vous voyez ici. La ferme est réalisée de façon à être non déformable, afin de jouer le rôle de support stable pour la toiture. C'est là où j'aurai besoin de l'aide d'un d'entre vous pour expliquer exactement ce qui se passe à l'intérieur de cet assemblage, qui permet de le rendre non déformable. Donc si vous pouvez m'aider, n'hésitez pas. Donc on en est à la ferme de charpente. Il existe un grand nombre d'assemblages différents qui ont tous leur petit nom. Dans notre cas, je pense qu'on a affaire à une ferme sur Blocher. Mais les spécialistes, n'hésitez pas à me corriger en commentaire. Donc elles se composent des arbalétriers, qui sont ces pièces de bois, qui soutiennent les pannes que vous voyez là, qui se rejoignent au niveau du poinçon, qui est cette pièce verticale, qui soutient la panne fêtière dont on a parlé tout à l'heure, qui est aussi soutenue par les liens de fêtage, qui sont ces pièces de bois qui sont aussi rattachées au poinçon. Le poinçon est aussi solidaire de l'entrée, qui est cette pièce horizontale. Dans notre cas, on parle d'entrée retroussée, car il ne se trouve pas à la base du triangle formé par les arbalétriers. Ici, ce serait normalement la place de l'entrée. Le nôtre est plus haut, on dit donc qu'il est retroussé. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle on peut aménager notre étage. A la base de cet arbalétrier, on retrouve le fameux Blocher, qui donne son nom à cet assemblage de charpente. Ce Blocher prend appui sur le mur et la panne sablière, dont on a parlé tout à l'heure. Le Blocher est aussi solidaire à cet endroit-là de la jambe de force, donc c'est cet élément-là, qu'on retrouve ici et ici. Vous voyez, celle-ci prend appui sur la semelle, qui est donc ce grand élément qui est tout en bas, et sur l'entrée retroussée. Et enfin, les éléments rejoignant les jambes de force et l'entrée retroussée, donc cet élément-là, s'appellent les esseliers. Il y a une autre pièce qu'on voit aussi souvent dans les charpentes, mais qui est absente dans notre assemblage, qui s'appelle des contrefiches, et qui relie le poinçon aux arbalétriers. Donc ce serait des éléments qui seraient ici et là. Toutes ces pièces sont reliées entre elles grâce à des assemblages plus ou moins complexes, maintenues grâce à des chevilles, et forment un tout parfaitement stable et non déformable. J'espère que cette vidéo d'introduction à la charpente vous a plu. Si un d'entre vous veut m'aider à faire une vidéo plus complète sur le sujet, ce serait vraiment avec plaisir, donc n'hésitez surtout pas à me contacter. En attendant, n'oubliez pas les pouces bleus, les commentaires, le partage, pour m'aider à faire grandir la chaîne. Et moi je vous dis à la prochaine ! Sous-titrage ST' 501